C'est une signature qui va entrer dans l'histoire de l'archipel, celle du partenariat entre la ville du Lamantin et le groupe Capès pour l'installation d'une usine d'embouteillage d'eau minérale plate à Ravinshode, la première en Guadeloupe mais également dans toute la Caraïbe. Une fierté donc pour le maire de la ville qui porte le projet depuis près de deux ans. Tous les rapports scientifiques sont concordants et nous disent que cette eau est une eau d'excellente qualité pour la consommation et que c'était presque un sacrilège de ne pas boire cette eau-là. Et je vous confirme que moi-même j'ai fait des recherches. Depuis 1856 il y a eu un premier rapport scientifique. Le dernier rapport que j'ai fait réaliser et même le groupe Capès nous donnent la même composition physique ou chimique de l'eau qui n'a pas bougé depuis plus d'un siècle. Donc c'est une eau légère, c'est une eau de très bonne qualité, c'est une eau bien sûr minérale mais qui est très équilibrée. Une eau saine et exempte de toute pollution, ce sont ses caractéristiques qui devraient lui permettre d'obtenir le label d'eau minérale. Aujourd'hui et depuis la nuit des temps, elle n'a pas été impactée mais une fois que la décision est prise de construire une usine, toutes les précautions seront prises. Il y aura un périmètre de protection rapproché et élargi qui seront établis autour de cette émergence. C'est évident, elle ne sera pas clore-déconnée. Ceci étant, tous les paramètres sont au vert. Donc il n'y a pas de raison qu'on doute. Et on peut annoncer publiquement, politiquement également, que cette eau-là a tous les paramètres d'une eau minérale. Mais il faut qu'on ait l'agrément quand même. C'est ça qui déclenchera tout le processus. La première bouteille devrait sortir d'ici 2021 pour un prix estimé à 70 centimes mais dont le nom reste encore un secret.